Avec Internet, on peut vraiment faire des choses formidables. Mais il ne faut jamais oublier que tout le monde et n'importe qui peut s'en servir. Il vaut donc mieux traiter l'Internet comme si c'était vraiment une place publique et faire attention à ce que vous dites et à qui vous parlez. Ainsi, vous éviterez bien des soucis. Si quelqu'un que vous ne connaissez pas essaye d'entrer en contact avec vous ou si quelqu'un vous importune, vous pouvez soit l'ignorer, soit bloquer la personne sur WhatsApp, par exemple. Il est essentiel que vos coordonnées personnelles restent confidentielles. Ne donnez jamais vos noms, adresses ou autres renseignements à une personne que vous ne connaissez pas. Si vous voyez quelque chose sur Internet qui vous dérange ou si vous vous retrouvez dans une situation qui vous met mal à l'aise, parlez-en à quelqu'un que vous connaissez et à qui vous faites confiance. Et lorsque vous êtes sur Internet, il est essentiel de toujours rester poli et respectueux. Pour accéder à l'Internet avec votre portable, il vous faudra vous procurer des données Internet auprès de votre opérateur téléphonique. Selon ce que vous faites sur Internet, vous utiliserez plus ou moins de données et la consommation sera différente pour vos différentes activités. Lire des textes consomme le moins de données. Regarder des photos consomme un peu plus. Écouter de la musique encore un peu plus. L'activité qui utilise le plus de données est le visionnage de vidéos. L'Internet rend l'accès à l'information plus facile que jamais. L'Internet facilite et simplifie aussi la communication avec les autres. Pourquoi ne pas l'essayer dès aujourd'hui? L'Internet 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 L'Internet